Ne rêvez pas, je dis bien ne rêvez pas, l'église doit cesser de devenir un club d'amis comme on en voit de plus en plus partout et même là où Dieu se manifeste avec beaucoup d'éclats, si le pasteur ne fait pas attention, n'a pas une grande sensibilité spirituelle, l'église deviendra vraiment une sorte d'ONG, il n'y a plus de divinité, il y a juste des gens qui commencent à venir passer leur temps et Dieu n'est plus là. Christ est venu dans ce monde, cette histoire est vraie, l'histoire confirme que la Bible est vraie, Dieu a été manifesté en chair, il est venu chercher l'homme qui était perdu dans les jardins, l'homme a été tenté, il a succombé, il a perdu le droit de naissance et la gloire de Dieu et le même diable qui a tenté l'homme par la femme est revenu encore dans le désert pour tenter le Seigneur lui-même, il a tenté l'homme par la femme, mais quand lui-même est venu sur terre, la femme n'était pas encore là, parce que la femme devait venir en second lieu, c'est-à-dire l'église et il n'avait même pas une maison où habiter, c'est pourquoi il disait que le fils de l'homme n'a même pas où mettre la tête et c'est pour cela que le diable devait l'affronter directement sans avoir le prétexte de passer par la femme comme dans l'ancienne alliance et cette fois-là le diable a échoué pour qu'il ne dise pas voilà la femme que tu as mis à mes côtés et il m'a amené à pécher, c'est pourquoi nous l'appelons le second Adam, le second Adam est venu du ciel mais le premier a été créé matière et on a soufflé dans la matière un objet inanimé devint objet animé et Christ est venu au monde pour sauver, chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui était perdu ce toi ce moi, nous étions privés de la gloire de Dieu, ton âme est la première chose et la chose capitale pour ta vie, ton âme et ton esprit sont les choses primordiales qui intéressent Dieu, cet homme n'est pas venu à la croix pour nous donner les choses matériels, nous nous en jouissons comme malheureusement c'est souvent le cas dans nos milieux, quand la bénédiction arrive, la spiritualité baisse ou on fouille Dieu jusqu'à la prochaine maladie. L'apôtre Paul dira au Corinthiens cette parole est certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu au monde pour chercher les pécheurs et les sauver. Donc moi Paul je suis le premier. Chacun d'entre nous doit comprendre la place centrale du salut de l'âme. J'ai pris Dieu nuit et jour en pleurant. Je lui dis Seigneur si toutes ces opérations de délivrance n'aboutiront pas à mener les âmes auprès de toi autant que ces dons cessent de se manifester à moi. Je veux être sûr que les opérations surnaturelles ont pour objectif d'amener les âmes auprès de toi comme du temps d'Elie c'est l'éternel qui est Dieu. Je ne veux pas donner l'impression d'être un solutionnaire des problèmes. Est-ce que j'en ai seulement une solution ? Les gens qui viennent à l'église sans Bible parfois il a la Bible, pendant qu'on prêche il n'est pas là, il est déconcentré, il a son téléphone, il envoie des textos dehors mais il attend les impactations. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Je ne comprends pas une chose très mal. Celui qui fera comme cela ira en enfer. Tu dois le savoir. Beaucoup se cachent derrière et pourquoi papa craint Dieu, cherche Dieu, sois une femme, un homme de prière, améliore ta qualité de communion avec Dieu. Et pourquoi papa n'est pas synonyme de te rendre fainéant ? Tu te décroches dans tout et tu crois que même si tu ne pries pas et pourquoi papa est allé au sale ? Ça c'est le mensonge diabolique. Le diable t'aimant, tu es déjà capturé et tu iras en enfer. Normalement le papa lui-même devrait ne même pas lire la Bible, même pas prêcher parce que Dieu est avec lui. Mais je suis l'homme jusqu'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je me bats pour chercher la face de Dieu. Rester longtemps et me priver d'énormes choses. Aucun de nous n'est éternel sur terre. A cause de cela, tu devais te poser beaucoup de questions et te remettre en question par rapport à l'éternité. Aucun compte en banque n'est un visa pour aller au ciel. N'aucune villa et un passeport pour voir Dieu. Aucun véhicule, rien. L'esprit de Dieu en toi, voilà ce qui intéresse Dieu. Attends, Romain, Romain d'abord. Tu vois les gens en train de se battre pour les prétendus héritages ? Ils se battent, ils se tuent, ils s'empoisonnent. Même celui qui empoisonne là, il finira par partir. Même les sorciers qui veulent bouffer, celui qui réussit dans la famille, il finira par mourir. Et tout le monde va se présenter devant le trône pour être jugé. L'éternité existe, il y en a une devant Dieu, il y a une autre en enfer. Frère, ce que tu dois chercher, c'est d'abord d'approfondir la communion, d'exister spirituellement, existe spirituellement. Romain 8, 9. On lit tous ensemble, 1, 2, 3. J'aime beaucoup Paul, sa manière de présenter les choses. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il ajoute un bémol, il dit, si, à condition que vous ayez l'esprit de Dieu en vous. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il y a une condition. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada